... Dame nature aime la variété, petits ou grands, à poils ou à plumes, aux capacités physiques souvent surprenantes, aux caractéristiques morphologiques parfois étonnantes, les animaux qui partagent notre vie l'exaltent. Ici, au pays des cochons d'Inde, existe un étrange animal, une sorte de vilain petit canard, un skinny. Cochon d'Inde sans poils. Si d'aucuns le comparent à un mini-hippopotame, Gloria, c'est son petit nom, n'est pas une erreur de la nature et fait le bonheur de Valérie. Les premiers skinny sont nés en Belgique sur un élevage de cochons d'Inde unicolore poils lisses, c'est-à-dire poils rats, sur des blancs. Le croisement de ces cochons d'Inde ont donné un jour naissance à un sans poils. Donc en fait, ils ont gardé cette génétique et continué le croisement afin de faire en sorte qu'ils en naissent régulièrement. Comme tous les skinny, Gloria a un caractère très vif et nerveux. Elle se révèle plutôt dominante vis-à-vis de ses congénères et gourmande. Elle dépense énormément de calories pour maintenir sa température corporelle plus élevée, autour des 39 degrés. Elle a la chance l'hiver d'être dans la maison, puisqu'elle n'a pas de poils et il lui faut toujours de la chaleur. Donc en fait, elle vit en particulier avec nous. Par rapport aux autres, elle est dans le salon avec nous, donc elle a un rapport plus proche. Contrairement au Baldwin, qui naît avec des poils qu'il perd ensuite, le skinny vit donc nu, seulement pourvu d'un fin duvet sur le museau et le bout des pattes. Sa nudité lui confère une peau particulièrement douce. C'est un toucher particulier, c'est doux et chaud. Ce qu'on ne ressent pas sur les autres, du fait des poils. Ils sont beaucoup plus sensibles aux caresses. Valérie est donc naturellement tombée en amour des cochons d'Inde. Une passion née il y a une dizaine d'années, passion plutôt dévorante. J'en ai à peu près une centaine. La passion vient du fait que c'est un animal très sociable et qui, quand on arrive, demande à manger et est très communicatif avec nous. Les races de cochons d'Inde sont variées, mais ont toutes la même origine. Les Andes, en Amérique du Sud. C'est Christophe Colomb qui les a trouvés et qui les a ramenés. Comme lui, il était persuadé d'être en Inde, il a appelé ça d'Inde, des cochons, parce qu'il estime que leurs cris ressemblent aux cris du cochon de chez nous. Il y en a qui les appellent les porcs marins, du fait qu'ils les mettaient souvent dans les bateaux pour éloigner les rats, pour pas qu'ils mangent la nourriture en fait. Et après, il y en a qui les appellent cobayes. Surprise, Gloria ne vit pas seule à l'intérieur de la maison. Elle a mis bail il y a un mois et demi à trois petites femelles. Autre particularité, les oreilles d'esquigny sont en forme d'aile de papillon. Gloria, elle, ne sert pas simplement d'animal de compagnie, elle joue un vrai rôle à vocation sociale. Gloria, je l'emmène régulièrement faire de la médiation animalière avec des enfants autistes. Du coup, on leur développe tout ce qui est touché. Il y a des enfants qui ne veulent pas du tout la toucher, qui en ont peur, et il y en a d'autres, ils ne veulent toucher qu'elles. On se sent utile et on voit dans leurs yeux, ils sont... Enfin, ils arrivent enfin à regarder quelque chose qui les intéresse. Valérie elle-même y trouve une certaine forme de sérénité. Au-delà de la relation sociale, quand ça ne va pas, je vais voir mes animaux. Gloria, un hymne à la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada